bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne les folies de emma aujourd'hui on se retrouve pour un compte rendu de fin de toile j'ai terminé une toile ça fait longtemps que je vous ai pas posté une vidéo de toile terminée alors cette fois ci c'est une toile qui vient de chez ma nuit rachel store c'était une commande que j'avais passé le 11 mai 2021 elle avait été expédiée le 18 mai et je l'avais reçu le 29 mai 2021 alors à l'époque elle était à 14 euros 62 je sais pas si actuellement c'est toujours la même chose de toute façon vous aurez le lien en barre d'infos de cette petite toile alors ce n'est pas du tout une personnalisée c'était vraiment ma nuit qui proposait ce modèle ci dans sa boutique alors on va regarder ça tout de suite voilà la toile je la trouve super belle j'adore totalement cette toile je la trouve magnifique elle est vraiment très très belle et pour une ma nuit je trouve que au niveau des écarts on se sentir pas mal elle a été vraiment incroyable à faire j'ai été surprise en la faisant de ne pas voir énormément d'écarts de partout c'est vrai que ma nuit il ya des écarts on a notre confetti des couleurs mais il ya des écarts c'est pour ça que je conseille souvent si vous voulez faire une toile chez ma nuit de ne pas partir sur une toile avec des couleurs claires de partout si possible de partir sur une toile avec des couleurs quand même assez foncées ça se voit moins les écarts donc j'ai décidé de faire cette toile il ya pouf je les comme je l'ai préparé fin août 2021 j'avais préparé tous les diamants j'avais commandé mes abbés j'avais tout qui était prêt et ben du coup j'ai pris énormément de retard par rapport à la date où je voulais la faire et du coup angélique de ma vie normale a lancé un petit défi je crois que c'était du 20 mars au 20 avril de cette année 2022 c'était de faire une toile avec un oiseau sur le thème du printemps enfin je me rappelle plus trop ce que c'était précisément je me suis dit pas justement j'ai une toile avec un oiseau qu'il faut que je fasse qui est prête et qu'il faut absolument que je libère mes rangements parce que j'en ai besoin donc je me suis dit prends là même si vraiment t'es pas dans le thème le fait de suivre les autres ça va t'aider alors du coup j'ai pris cette toile ci qui est en 45 par 45 donc quand même on va dire elle n'est pas très très grande et il fallait elle nous avait laissé 32 jours pour la faire et moi je crois que j'avais fait 28 cases ou 30 cases 30 cases peut-être je sais plus 28 ou 30 cases je sais plus donc vraiment des petites cases un pas très grand oui il ya encore les les petits points autour où j'ai fait mes démarcations pour pouvoir faire mes cases avec le washi et du coup je l'ai commencé le 20 mars et je l'ai terminé le 18 avril même si je faisais pas une case chaque jour je trouve quand même que j'ai bien suivi le défi et elle a quand même été assez rapide à faire j'ai adoré la faire parce qu'au multiplexeur ça se passait très très bien c'était super alors là je vois par contre qu'il va falloir quand même que je l'encolle assez rapidement c'est vrai que chez ma nuit ça peut arriver que ça pop mais sinon j'en ai très peu donc bien sûr j'ai fait des modifications mais avant ça je vais vous montrer les écarts alors là on est dans le foncé vous envoyez un petit peu je suis désolé il ya des petits poils de chat bien sûr j'ai des chats donc un petit peu partout voilà donc dans le foncé on en voit un petit peu mais ça va regarder ses yeux ses yeux je trouve ça va franchement c'est c'est plus là dans le clair attendez il faut que je me mette dessus c'est où quand je la porte ça se voit quasiment pas faut que je la porte quand je suis à plat ça se voit un peu plus soyez j'arrive même pas à vous montrer où sont les écarts attendez je vais l'aplatir là là j'ai un écart vous voyez pas super bien et encore si je fais ça je crois qu'on voit plus rien ouais franchement j'ai été surpris c'est vraiment une toile qui n'a pas énormément d'écart peut-être là là j'en ai un petit peu là voilà c'est vraiment minime 1 on connaît tous les toiles qui vaut beaucoup plus cher que ça et qui a des écarts beaucoup plus important que ça je veux excusez moi je vais réinciter pour éviter les dramas mais franchement pour une manui c'est impressionnant après je trouve que est ce que ma nuit n'a pas baissé en qualité après après un certain temps parce que ça c'était une commande de de début mai et est-ce que je peux vous trouver la david jones elle date d'une commande du 28 août donc toute l'année dernière alors est-ce que ah non quand même en si peu de temps peut-être pas mais je ne sais pas peut-être plus partir sur des toiles un peu plus petites c'est vrai que ma david jones 80 par 80 j'avais eu énormément d'écarts alors je ne sais pas trop la raison est-ce que c'est peut-être les couleurs parce que là on est quand même dans des couleurs on va dire entre guillemets un peu plus clair sauf le fond là mais sinon ça a été super super à faire et franchement j'ai pas eu cette impression de j'en ai marre de tout en changer de couleur franchement j'ai il ya c'est une toile avec du confetti on est d'accord mais je trouve que là c'était raisonnable et encore je faisais des pas des très grosses cases comme vous voyez donc ça faisait comme ça par comme ça voilà c'était des petites cases c'était pas énorme je galérais moins à les faire que je vois qu'un diamant qui s'est sauvé à les faire que mes autres que ma que ma david jones franchement j'ai j'ai adoré et cette toile contient 44 couleurs elle contient 44 couleurs donc voilà comment je fais pas pour les manuits je check tout et je marque comme quoi il ya un sachet en plus qu'à prévu manu manui voilà comme quoi il ya des sachets en plus et donc j'écris au crayon papier les petits abbés que j'aurais aimé faire les strass tout ça là vous voyez à cet endroit là j'ai écrit comme quoi chez le vendeur où je les avais acheté je vous mettrai dans le petit i si je trouve la vidéo où je crois je vous avais présenté les modifications que je voulais faire cette toile je sais plus trop de quand date cette vidéo mais oui j'étais j'étais c'est pardon j'étais chez un vendeur et je regardais tous les abbés qu'il avait par rapport à ma toile voyez voyez j'ai fait des petits traits j'ai fait des petits coches et tout et du coup au bout d'un moment je me suis dit attends tu vas en commander mais c'est de voir aussi avec ce que tu as à la maison donc ce que j'ai fait le 500 le 500 est ce qu'il est là le petit coeur le 500 c'est ça c'est un vert très très foncé je sais pas si vous allez voir c'est un vert très foncé et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé le 500 voyez il y avait 5 71 diamants à poser donc quasiment rien eh ben j'ai remplacé par du 939 en abbé que j'avais à la maison avec le 939 avec les reflets verts je trouvais ça très bien et franchement ça rend très très bien hop voyez il y en a juste ici ici la 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 yana la yana ici 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 là il ya trois petits voix voyez il y en a quelques-uns à quelques endroits il ya des tout petits points là il y en a un petit peu au niveau de la branche cet endroit là mais oui c'est vraiment très minime et je trouvais ça un peu plus sympa de les passer en abbé et pourquoi payer un diamant enfin 14 grammes de diamants pour il dit 71 diamants mon avis j'en ai posé moins que manu prévoit toujours plus donc à mon avis je crois j'en ai posé quoi allez on va être gentil on va dire une trentaine mais voilà ça servait à rien de payer du diamant alors voilà la première modification que j'ai fait ensuite la deuxième modification c'est le you 995 alors où c'est qu'il est le z il est là donc c'est ce bleu si un bleu bien pétant j'ai commandé des strass je vous mettrai le lien du vendeur où j'ai commandé les strass et les abbés si je peux je vous mettrai le lien de tous les abbés sinon je mettrai juste le lien du vendeur c'est sur et si je vous mettrai aussi sa boutique directe mais vous tapez le code dmc que vous cherchez vous avez tous tout qui va ressortir les abbés les strass les diamants carrés vous avez tout coeur qui va sortir donc le 995 j'ai remplacé par des strass bleus et on les voit super bien à l'intérieur de ses yeux là ici il y en a quelques-uns dans le ciel il y en a un là je sais pas si vous voyez là il y en a un et il y en a un là juste là un autre ici un autre ici où c'est que j'en ai vu d'autres là j'en ai posé quatre et je crois que c'est tout c'était vraiment le centre de ses yeux qui a été le plus touché par ses strass ensuite j'ai remplacé le 996 donc ça c'est le symbole numéro 6 donc celui-ci est un bleu encore plus clair je les remplacer par un abbé que j'ai commandé donc là franchement j'avais pas beaucoup à remplacer pour ces deux couleurs ci mais bon moi et du bleu voilà il n'y a pas de problème plus j'en ai plus je suis contente alors j'en ai mis là aussi dans cet oeil j'en ai mis énormément dans le fond alors là où il y avait le symbole bien sûr il y en a tout ici voyez tout le bleu vous voyez ici il y en a aussi tout dans le bas et aussi up juste ici juste ici on a beaucoup dans le fond la partie la plus claire ensuite j'ai remplacé le 3747 donc le symbole y voyez il est plein c'est un bleu alors là dans le pot je vous dirais les cris je dirais c'est un gris mais là regardez hop ça fait bleu ça fait un effet bleu bleu gris et il est hop il y en a là haut alors attendez vous voyez rien il y en a là haut et ça descend tout là tout ici 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 et là j'en ai de l'autre côté j'en ai quelques ans là là haut et là ensuite ça fait tout ce côté ci est un petit peu dans le bas et un petit peu là aussi donc voilà pour ceux avait 6 et le dernier abe que j'ai ajouté c'est le 3865 donc le 3865 je vous fais pas un dessin c'est un blanc c'est le blanc crème je l'appelle le 5200 je l'appelle le blanc blanc donc le 3865 pour moi c'est le blanc crème et ben je l'ai remplacé par un abe que j'avais à la maison vous voyez il a écrit évoli je l'avais utilisé pour le évoli du coup il ya encore le symbole pour évoli mais bon j'ai mis en rouge les symboles pour cette toile ci va falloir dire change l'étiquette avec tout ce que j'écris dessus de voyez là j'ai quand même bien descendu le sachet comme celui ci il y avait 14 grammes dedans voyez il a bien descendu comparé à celui ci ou que pareil avec 14 grammes voilà oui ça a bien descendu donc en blanc il va falloir j'en rachète la prochaine fois je fais une commande en blanc j'en ai mis ici là un coin de l'oeil il y en a tout ici voyez de là jusqu'à là il ya un énorme bloc de blanc il y en a un petit peu là dans le bas il y en a quelques uns là et à j'ai oublié le bleu il est aussi là celui juste avant je vous ai montré et il y en a quelques-uns de blanc là alors est ce que je suis satisfaite de mes modifications oui et non en fait j'aime tout excusez moi sauf que là il ya trop de blanc il ya beaucoup trop de blanc j'aurais dû faire un un genre de confetti mettre le blanc et quelques abeilles par ci par là en fait il ya deux abeilles l'un à côté de l'autre et du coup ça fait trop j'aurais dû laisser le bleu et le blanc faire un petit peu plus confetti que totalement blanc c'est vrai que ça fait beaucoup mais dans tous les cas même avec ça je la trouve très très jolie elle est superbe c'est vrai que dans une chambre en pleine nuit elle va rendre super bien et franchement en la en la faisant je me disais en fait quand je faisais la partie plume je sais mais ça va pas rendre joli ça va faire bizarre les plumes elles vont être mal définies et au final une fois terminée ben si si on voit bien les plumes où c'est qu'elles sont elles sont très très jolies c'est vrai qu'à certains endroits j'ai du marron j'ai du rouge je me dis mais je comprends pas et en fait de loin elle est super belle moi en étant de près je la trouve très jolie c'est vrai qu'il ya quelques petites couleurs je comprends pas mais quand on s'éloigne elle est vraiment très très jolie mais bon une fois accroché sur un mur on fera plus attention à ça donc voilà alors ensuite donc vous avez vu il ya quand même pas mal de couleurs j'ai remplacé donc il ya des couleurs que je n'ai pas utilisé donc hop voilà les diamants j'ai utilisé ça c'est un autre projet donc voilà diamant que j'ai utilisé donc j'ai rangé par symbole donc par ordre de numéro un jeu je mets les symboles attendez je vais vous mettre comme il faut voilà donc je mets les symboles par ordre de numéro dans le tableau voilà ensuite je j'ai mis par numéro des symboles et ensuite j'ai mis par ordre alphabétique mais cette fois ci j'ai mélangé les minuscules et majuscules parce que il y avait que le b je crois en minuscules donc j'avais pas envie de le mettre à part au moins j'avais les deux b l'un à côté de l'autre excusez moi j'ai ma gorge et du coup voilà c'était dans l'ordre c'est beaucoup plus facile pour moi de faire comme ça avant je mettais tout par ordre de numéro du tableau mais c'est pas évident quand vous avez quand même pas mal de couleurs à de trouver on perd pas mal de temps à aller chercher surtout quand vous avez un béla un un là un trois là enfin c'est la catastrophe donc en déchet voilà ce que j'ai je trouve ça minime quand même pour une manui et une 45 par 45 je trouve ça vachement minime et encore je crois que j'ai mis des ab et à moi moi je crois que j'ai mis des ab et à moi que j'ai commandé mais voilà je trouve qu'il n'y a pas grand chose en déchet et voilà les diamants que je n'ai pas je n'ai pas sorti donc même si j'ai prévu de mettre en ab une couleur donc par exemple 5 le 500 je prépare quand même un pot après c'est des tout petits sachets comme ça donc je prépare comme un pot on sait jamais si au final un endroit je me dire banan à cet endroit là je veux pas mettre de ab oui mais non j'ai pas envie de de mettre en pot oui mais non ceci non il y en a ils sont prêts donc il n'y a pas d'excuses voilà je peux les mettre j'en mets un dans un pot et voilà basta donc du coup on a le 3747 donc celui-là il a été complètement remplacé donc on peut pas trop se fier à ça on a le 3865 celui-là aussi il a été complètement remplacé le 939 il a été complètement remplacé le 826 il a pas été complètement remplacé donc il me reste encore ça le 823 il a pas été complètement remplacé il n'a pas été remplacé le 413 il n'a pas été remplacé le 160 non plus le 159 non plus et ça c'est quoi le 336 il n'a pas été remplacé donc il m'en reste quand même pas mal en sac et j'ai quand même des pots je vais essayer de prendre ceux que je n'ai pas mis en AB voilà il m'en reste il y a des pots voilà des pots c'est la fin de vie on a vu qu'il reste des sachets c'est pour ça ouais celui-là c'était la fin de la fin celui-là aussi j'ai des petits diamants qui traînent partout celui-là vous voyez il y a des pots c'était la fin de la fin il restait plus grand chose dans les pots après il m'en reste quand même pas mal il m'en reste quand même pas mal pour certains je trouve quand même que c'est vraiment bien fait ma nuit c'est bien si vous voulez une toile en confetti aussi si vous n'avez pas un énorme budget aussi quand même pas mal mais bon c'est quand même un budget ma nuit on va pas se mentir c'est pas donné non plus mais je trouve ça quand même pas mal chez ma nuit c'est vraiment bien si vous voulez des détails de partout après oui faire attention avec les écarts et pour ne rien vous cacher c'est vrai que des fois mes AB sont un peu plus gros que les strass que prévoit ma nuit ma nuit pardon et que du coup ça rattrape des écarts à certains endroits vu que ça prend un peu plus de place donc voilà pour cette vidéo j'espère vous avoir donné un maximum d'informations si vous avez la moindre question n'hésitez pas dans les commentaires je vous dirai tout je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose non donc le dessin fait lui aussi 45 par 45 quand vous commandez une taille c'est la taille du dessin ce n'est pas la taille de la toile ben voilà voilà je vous ai tout dit donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt salut